retrouvons nous aujourd'hui ce matin dans la paisible encore en tout cas il faut l'espérer région de la drôme et oui là où les colloïnes ondulent les anciens peut-être je ne sais pas des anciens endroits où il y avait des volcans on va savoir et ce sont des volcans endormis depuis des dizaines de milliers voire des millions d'années et sous ces collines ondulent sous un ciel d'azur des forêts murmure des secrets peut-être aux ancestraux et là bas s'est passé une histoire que il me semble on peut considérer comme une histoire cocasse oui puisque là bas on a des amateurs de champignons comme vous et moi sans doute moi je suis amateur de champignons souvent j'aime aller à la chasse aux champignons comme je le dis et ramener quelques bolets quelques russules pour me faire un petit plaisir gustatif en compagnon de camarades avec qui j'aime marcher dans la forêt voilà donc en tout cas dans ce fait d'hiver on nous compte les aventures ou mes aventures de fin connaisseurs des sous bois qui ont décidé de pousser la passion du champignon peut-être un petit peu trop loin nous nous retrouvons donc un beau matin d'automne alors que les feuilles dorées crissaient sous les pas des promeneurs et une rumeur au loin commence à s'entendre mon dieu que se passe-t-il on dit que des cueilleurs de champignons ont été pris la main dans le sac oui ou plutôt la main dans le panier et quel panier pas moins de 75 caisses de champignons ont été saisis par la marée chaussée par les gendarmes alors 75 caisses de champignons ça représente un poids total de 375 kg ouais de quoi faire pâlir d'envie le plus gourmand un chef cuisinier parce que là et avec tout ça il ya de quoi faire bon déjà je me dis moi quand je fais une belle cueillette si je ramène allez 2 3 kg alors là c'est extraordinaire c'est gros c'est plein de flotte et tout mon dieu mais là 375 kg 75 caisses c'est c'est de l'industriel en tout cas les gendarmes ont été alertés par des promeneurs étonnés de voir des montagnes de champignons s'entasser dans des caisses eh ben dis donc je veux bien croire que ça peut surprendre l'office national des forêts toujours prompt à rappeler les règles a bien stipulé que la cueillette des champignons était tolérée pour une consommation familiale avec une limite de 5 litres par personne et par jour mais dans la drôme comme je l'ai dit certains ont visiblement confondu consommation familiale avec consommation industrielle la préfecture de la drôme dans un communiqué officiel annonce la saisie de 75 caisses de champignons les contrevenants risquent une amende salée oui qui peut aller jusqu'à 45 000 euros eh ben dis donc et même une peine de prison en cas de circonstance aggravante eh ben dis donc le centre national de la propriété forestière rappelle que le ramassage abusif des champignons est passible de l'eau de sanctions je connais même l'article à maintenant c'est le l'article l 411 tiré 1 du code de l'environnement qui interdit strictement la cueillette des champignons dans les parcs régionales nationaux sauf pour des raisons scientifiques ou de préservation du patrimoine a carrément d'accord eh ben dis donc donc en tout cas maintenant vous le savez mieux vaut cueillir avec mesure que de finir en démesure car la forêt en son silence garde toujours sa vigilance eh ben dis donc c'est bien dit donc les champignons dans leur sagesse ils continuent à pousser pour que nous puissions aller les recueillir et nous faire des bonnes poêles et voilà mais tout cela dans la limite raisonnable 1 n'est il pas oh mon dieu bah je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça assez amusant au bobo bobo bobo